... Bonjour, monsieur le commissaire. Entrez. Je ne fais que passer, vous ne faites pas en moi. Alors ? Alors, rien. Comment rien ? Aucune nouvelle. Vous faites 5 km de Chamonix à ici pour m'annoncer que vous n'avez pas fait d'enquête. Je fais un rapport. Il suit son cours. Il suit son cours. Il suit son cours. Ah ! Mais je n'en ai rien à foutre, moi. Ce que je veux, ce sont des résultats. Avez-vous des nouvelles de ma femme, oui ou non ? Il y a quelqu'un ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le curé. Je vais frapper à la porte, mais vous ne m'avez pas entendu. Vous êtes bien, monsieur Corban. Daniel Corban, n'est-ce pas ? Oui. Je connaissais la maison et la propriétaire, mais je ne connaissais pas le propriétaire. Je vous présente. Je suis l'abbé Maximin. Je remplace depuis quelque temps le curé de la paroisse de Saint-Jean. Mon fils, comme disent les curés de campagne, votre peine est sincère. Elle me touche. Seriez-vous prêts à recevoir votre femme, ici même, sans cri et sans dispute ? Comment ? Oui, bien sûr. Alors, vous méritez la bonne nouvelle que je vous apporte. Votre femme est retour. Qu'est-ce que vous dites ? Cet après-midi, vers 16h, à l'église Saint-Jean, je remarque une femme en pleurs. Je reconnais madame Corban. Je la confesse, amicalement. Elle n'ose pas revenir chez vous, craignant votre ressentiment. Alors, je lui dis, dès que je suis libre, j'en fais mon parlement à terre. Et me voilà. La femme est au village ? Non, elle est derrière le choc, à la mètre d'ici. Et nous guettions avec impatience le départ de votre visiteur. C'est pas vrai, non ? Ah, vous, M. Corban, c'est pas vrai ? M. Corban ! Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Mon chéri, merci de me prendre à la maison. Tu es bon, nous allons être heureux. Merci, M. Labé, merci pour tout ce que vous avez fait. Et voilà ! Mais, ce n'est pas Elisabeth ! Comment on dit ? Cette femme n'est pas la femme ! C'est un boire à boire à plat. C'est un boire qu'il me faut. Il y a quelqu'un ? Eh, qui s'est dit qu'il m'a payé un verre à plat à la Nureluche ? Eh bien, répondez pas tout ça à la fois. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Bah alors, est-ce que je veux dire à Chamonny, quoi que ça ? On me convoque au commissariat et on m'en fait pas ? Ah, M. le commissaire, je ne suis pas fâchée d'y voir. Vous allez pouvoir m'expliquer ce que ces temps-lèvents signifie. Vos sbires sont le mets comme des cartes. L'infirmière, mais j'aurais dû y penser ! Taisez-vous ! Je vous en prie, Mlle Berton, asseyez-vous. Je vous écoute. Tâchons d'être presse. Mon travail m'attend. Le nia, hélas, vous ne pouvez pas attendre. C'est pourquoi on vous a un peu bousculé. Et j'en suis désolé. Voilà, Mlle Berton, je cherche un témoin qui est connu M. le Mme Corban, qui habite cette maison depuis une dizaine de jours. Un de mesons de votre voisin est assue par vous que vous aviez donné des soins à Mme Corban. Est-ce exact ? Ah oui, je fais des piqûres à domicile. Et je suis venue ici faire une intraveineuse à une dame. Elle m'a reçue dans sa chambre. Ce devait être le samedi d'il y a une semaine. Vous seriez en mesure d'identifier l'homme et la femme ? Évidemment, mais c'est un vrai roman de série noire. Veuillez vous approcher, M. Et je vais vous faire un aveu, M. Corban. Depuis dix ans que je suis en force à Chamonix, c'est ma première belle affaire. Et je n'ai pas voulu la laisser passer. Et je n'avais que des soupçons. Il me fallait des preuves formelles.